Bonsoir, bienvenue dans C'est l'Hebdo, ravie de vous retrouver ensemble. On va revenir sur tout ce qui a fait l'actualité cette semaine. Une semaine marquée par la journée de la gentillesse. C'était jeudi 3 novembre, jour du deuxième débat de la primaire de la droite. Chirac et Jeveu Vomiterran n'ont pas été battus comme président sortant. Ils ont été battus comme candidats. Oui, on a fait du bon travail, je regrette seulement qu'aujourd'hui tu es dans cette manière. Le Grenelle de l'environnement est une grande politique. Je ne regrette pas ta nomination. Je ne suis pas sûr de le refaire, mais je ne regrette pas ta nomination. Il n'aura pas l'occasion. La journée de la gentillesse et la Saint-Nicolas en avance. Bonsoir à tous les trois, Julien, Monia et Jean-Michel, ravis de vous retrouver. Nous, nous sommes ravis d'être là. Et la Saint-Jean-Michel, c'est pour quand ? La Saint-Jean-Michel, je ne sais pas. Je vous dirai ça, je vais regarder. Mais les échanges étaient vifs. Moi, j'ai adoré ce débat. Vraiment, ils peuvent recommencer. Parce que c'est un cartonnier ? C'est un vrai spectacle. Mais parce que c'était aussi terriblement sincère. On voit des responsables politiques qui se tutoient. Tu as été mauvais pendant ton quinquennat. On n'entend jamais ça. C'était vraiment un beau débat. Et moi, je souhaite qu'ils recommencent très vite. En attendant, on va faire une belle émission ce soir. Avec un casting 5 étoiles. Michel Drucker, Karine Lemarchand et Amanda Lyre. Autant dire qu'on est heureux. Michel Drucker est depuis tellement longtemps l'un des animateurs préférés des Français qu'il est un peu devenu leur doudou. Aujourd'hui, Michel Drucker ne se contente plus du petit écran. Il monte sur scène. Dans un excellent one-man show, on découvre acide, drôle et politiquement incorrect. Karine Lemarchand, elle aussi aime le risque. Et elle a décidé de bousculer les politiques. Ses interviews décalées des candidats à l'élection présidentielle ont beaucoup, beaucoup fait couler d'encre. L'animatrice répondra aux critiques à la veille de la diffusion du deuxième numéro d'Ambition intime. Des risques, Amanda Lyre en a pris toute sa vie. Une carrière aussi longue que variée et intense à laquelle elle a décidé de mettre un terme. Elle nous expliquera pourquoi. Et puis, on vous parle aussi d'un film, un documentaire à ne pas rater la semaine prochaine sur France 3 consacré à Romy Schneider. Sans vouloir me flatter, je n'ai pas l'air bête au naturel. Certainement pas. Une jeune fille sans cela. Romy Schneider, 12 septembre 1953. Ce sera juste après 20 heures. Mais d'abord, cet homme est une avalanche de chiffres et de records à lui tout seul. 50 ans de télé, 18 ans de vivement dimanche, 10 ans de Champs-Elysées, des émissions et des génériques mythiques. Il sait tout de la télé dont il est devenu une icône. Il en a fait un spectacle aussi drôle qu'acide. Michel Drucker est l'invité spécial de Célebdo. Vous êtes bien, vous voyez le bienvenu. Je vous présente toute l'équipe. Julien, Monia, Jean-Michel, Apathy que vous connaissez. Oui. Vous êtes venu accompagné d'Isia. Indispensable. Elle est aussi sur scène avec vous. Elle fait les rappels. Elle termine le spectacle. Elle conclut le spectacle. Ce n'était pas possible de le faire sans elle. Vous auriez pu tranquillou fêter vos 50 ans avec une soirée hommage à la télévision, non ? 53 même. 53 ans. Oui, on oublie toujours quelque chose. Oui. Mais vous auriez pu faire ça tranquillement à la télé, une petite soirée hommage, mais non. Non, non. Ça sentait le sapin. Oui, je ne suis pas l'homme des anniversaires à date fixe. Et quand on n'a pas arrêté de me dire il y a 3 ans, ça fait 50 ans, il y a un sondage qui va sortir dans le Figaro. Figure emblématique de l'histoire de la télé avec Jacques Martin, avec Guilux, avec Zitron. Ça vous fait plaisir ? Je dis ce qui me fait plaisir, c'est d'être vivant déjà. Ce n'est pas le cas de tout le monde. J'ai demandé à Ruquier son avis. Il me dit, Michel, on se vouvoie avec Laurent. Je n'arrive pas à le tutoyer. Si vous le sentez, faites-le parce que vous allez le regretter. Si c'est un bide, ça sera un bide. Les petits copains vont vous flinguer. Ce ne sera pas nouveau. Il n'y aura personne dans les salles. Ce n'est pas grave. Mais au moins, vous aurez su ce que c'était. Mais ce n'est surtout pas un bide. Ça cartonne. Je suis allée vous voir dimanche. J'ai adoré. Vous avez droit à une standing ovation. C'est tous les soirs comme ça ou pas ? Oui, objectivement, oui. Quand dans la standing ovation, il y a Alain Juppé au cinquième rang à Bordeaux, les Charles Aznavour à Avignon ou Thierry Frémaux à Lyon, là, j'ai un vrai choc parce que j'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre. Parce que moi, j'ai écrit tout ça seul. J'ai voulu l'écrire seul. Très bien écrit. Et je ne pouvais pas imaginer qu'il y aurait du monde dans les salles. J'ai dit... Vraiment, Michel ? Non, bien sûr. Non, non, non. On ne peut pas se croire. C'est la coquetterie, ça. Vous êtes un petit jeune qui commence. Bon, mais vous êtes un peu connu quand même. Vous êtes un peu connu sur notre nom. Les gens viennent. Oui, mais ils ne savent pas ce qu'ils vont voir. Mais vous le tenez, votre public, parce que vous parlez de la télévision que vous connaissez par cœur. Et vous dites, avec beaucoup de recul sur votre métier, que vous êtes un peu devenu médecin. Oui. Vous êtes devenu starologue, spécialiste en trouble de la mégalomanie. Il y en a un paquet. C'est un égo-système, bien sûr. Mais je le sais. Et vous, là-dedans, votre égo ? Eh bien, moi, j'essaie justement de me soigner. J'essaie d'être pas trop égotique. Est-ce qu'il est rassasie, votre égo, aujourd'hui, Michel Drucker ? Vous en avez encore à son présent. Je ne crois pas avoir un égo surdimensionné. J'ai tellement observé les égos des autres. Ce que je sais, en réalité, c'est que moi, j'ai toujours été aussi inquiet dans le succès, entre guillemets, que dans l'échec. Et si j'ai fait ce spectacle, je voulais me retrouver dans la situation d'un débutant. Mais je me suis lancé, j'ai demandé à Luc Kini son avis. Et il m'a dit, à sa manière, vous voulez que je vous le fasse ? Oui, vous l'imitez très bien. Vous l'imitez bien. Il m'a dit, Kerdru, c'est énorme, tu te prends pour Sarah Bernard. Kerdru, t'es complètement fêlé à ton âge. Es-tu sûr d'avoir une autonomie suffisante en position verticale ? Toi qui es assis sur un canapé de vieux depuis 25 ans, attention, Kerdru, en ce moment, c'est la chanson aux vieux à la télé. Et t'es pas à perdre au de l'année. Dans votre spectacle, vous parlez de la question de l'égo sur le dimensionnel à la télévision, et notamment celui d'un homme, Léon Zitrone, dont vous parlez beaucoup. Et on a retrouvé une archiède. J'étais son assistant. On est en 1976, et c'est justement la question de l'égo que vous posez à Léon Zitrone, regardez. Michel Drucker, vous êtes un peu le poulain de Léon Zitrone, vous n'en voudrez pas de cette expression. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous ne lui avez jamais demandé ? Zitrone est une vedette, c'est vrai, une espèce de monstre sacré de la télévision. Et moi, je voudrais lui poser une question que je ne lui ai jamais posée. Je voudrais savoir, est-ce que vous n'avez pas été contaminé par ce vedettariat ? Est-ce que vous n'êtes pas tombé dans le panneau de ce vedettariat ? Est-ce que vous n'en avez pas besoin pour vivre ? Pas une seule minute, je ne suis tombé dedans. Cette partie de la profession qui confine au vedettariat, c'est ce qu'il y a de plus désagréable. Mais vedettariat tombé dans le panneau, certainement pas. Vous croyez que je me prends au sérieux ? Vous l'avez fâché ce jour-là, Michel, Léon Zitrone. Mais je me demande si je ne vais pas vous emprunter cet extrait qu'on mène dans mon spectacle. Vous m'avez demandé les droits d'auteur. Alors lui, je ne peux pas vous en parler pendant des heures, mais sur scène, je vais faire un résumé. Vous le rabeillez un peu, sur la question du vedettariat, vous le rabeillez pour l'hiver. Et je fais léger. Vous expliquez qu'il était dingue de ça, dingue de sa popularité. Il était lui, lui, lui et lui. Mais Michel, c'est difficile de ne pas être moi, 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 quand on a fait 53 ans de télévision comme vous. Il faut lutter contre ça. Merci papa, merci maman. Je ne viens pas de cet univers. Mon père rêvait d'un énarque, d'un prix Nobel, d'un prix Goncourt. Votre mère, elle lisait que Le Monde et le Nouvel Obs. Et vous, il y a la une de Télé 7 jours et de Télépoche. Ma mère et son nouvel observateur et Le Monde. Tu as lu l'édito dans Télérama ? Non. Alors que Télérama ne parlait pas du tout de moi. J'ai dit, quand est-ce que tu es dans Télérama ? Je dis, maman, je suis allé Télé 7 jours, Télépoche, Télé-machin. France dimanche, ici Paris, La Redoute, l'équipe, ça reviendra un jour. Les Téléramas, non. Vous n'aviez pas la carte, vous avez même souffert d'un certain mépris, vous me dites. Vous l'avez raconté, notamment, vous n'étiez pas assez branché pour Canal+. Moi, un jour, André Rousselet, qui a créé, Canal+, pas l'oublier, c'est lui, me fait savoir. Pas tout seul, mais... Pas tout seul, mais... Avec Carlescu, à l'un des greffes. Bien sûr, non, mais il est à l'origine. Et il me fait savoir, mais sans m'appeler directement, qu'il voudrait me voir... Remplacer Philippe Gildas. Philippe Gildas, pour nulle part ailleurs, à l'époque. Non seulement, ils ne m'en ont pas parlé, mais ils lui ont dit que ça ne m'intéressait pas. Ils lui ont dit que ça vous intéresse. Voilà pourquoi je n'ai jamais aimé l'esprit Canal de l'époque, qui était un esprit que je n'ai pas du tout aimé. Le canal historique de l'époque a toujours détesté des gens comme nous, ou Ruquier. Ils ont méprisé les gens populaires. Ils avaient une suffisance incroyable. Et voilà, je ne fais pas partie de ceux qui auraient défilé dans la rue pour défendre l'esprit Canal. L'esprit Canal est un esprit qui a mis à l'écart des gens comme nous. Tous ceux qui y sont passés vous le diront. Guillaume Durand ne doit pas garder un grand souvenir. Dagui non plus. Demandez à Laurent Baffille le souvenir qui passe de son passage à Canal. Vous avez dit à deux reprises, je suis homme provincial, je connais la province. C'est mal d'être parisien ? Non, 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 pas du tout. Moi je viens du Pays Basque, ça ne s'entend pas. Je ne comprends pas pourquoi on a honte d'être parisien. Je ne sais pas que j'en ai parisien. Je dis que j'adore la province, je viens de là, et je me suis toujours méfié du microcosme. C'est ce que je veux dire. Je me fie des élites, c'est pour ça que je me moque de ma mère, qui n'arrêtait pas de me dire, ah, tu devrais devenir observateur, le monde est Télérama. Et tu devrais épouser Anne Sinclair. Et tu devrais... Non, ça ce n'est pas un mauvais conseil. Non ! Elle avait un petit fait pour Anne Sinclair. Elle aurait aimé l'avoir pour Bellefille. Mais on va rebondir sur cette image qui m'a l'air plutôt propre. Si on la compare par exemple à la couverture d'Arakiri du 1er mars 1987, c'est assez différent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez voulu casser votre image de genre. Je me suis dit, tiens, je vais me relooker. En fait, j'ai dû faire ça pour emmerder ma mère. Et j'ai réussi quand elle a vu ça. Et pourtant, votre maman, justement, pensait que c'était un montage. Elle n'a jamais cru que j'ai fait des photos. Jusqu'à sa disparition, elle a cru que c'était un montage. Et vous le dites sur scène, maman ? Maman, j'ai fait cette photo. Et maman, justement, a toujours été exigeante avec vous. Le jour où on vous décore de la Légion d'honneur, elle ne vous épargne pas. On va regarder justement cet extrait de votre spectacle. Où vous en parlez ? J'ai vécu un moment assez incroyable avec lui. Il a voulu me remettre la Légion d'honneur. Et je présente ma mère. Je lui dis, monsieur le président, je présente Lola. Ah, c'est vous, Lola Schaeffler, dont je viens de parler dans mon discours. Alors, vous êtes fiers, hein ? Pas mal. Et il lui dit, monsieur le président, ça me touche beaucoup, évidemment, ce que vous dites. Et j'espère que la décoration que vous venez de l'accrocher à la boutonnière va l'encourager à progresser. Et cette image que votre maman avait de vous, ça a toujours été important tout le long de votre carrière ? Mais mon père aussi, évidemment. Non, mais il faut savoir que mes parents, la façon qu'ils voulaient remercier la France qui les avait accueillis, c'était que leurs enfants soient tous les trois des maillots jaunes. Mon père voulait un grand commis de l'État, dont il a fait l'ENA, un grand médecin, ça devait être moi, si c'est tombé sur mon jeune frère, ou un grand écrivain, ou un grand musicien. C'est pour ça que ma mère disait toujours, tu as vu ce qu'il a chancel, la grande écrivain ? Yéoudi Minouine, Arthur Rubinstein, Karayan, et toi, qu'est-ce que tu as dans la France d'Elysée ? Et je lui disais, moi j'ai François-Valéry, et elle me disait, est-ce que c'est la famille de Paul ? Je dis, non, maman. Aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure du mépris d'une certaine partie de la profession à votre égard, aujourd'hui c'est fini, on vous respecte, on vous craint même. C'est ce que raconte Bruno Patino dans son livre consacré aux coulisses de son passage à la tête de France Télévisions, il dit que quand il a pris ses fonctions, il lui a dit, tu as bien pensé à appeler Michel Drucker, c'est la première chose que tu dois faire, sinon attention, Michel va être vexé. Je ne sais pas qui lui a dit ça, en tout cas il est venu, on a eu un échange très chaleureux, j'ai commencé simplement à lui dire, alors il paraît que vous n'avez pas la télévision, vous êtes en plein dans le mille comme patron de télé. Ah, vous l'avez, vous filez tout de suite. Il était mon 13ème ou 14ème, puisque Delphine Arnotte est la 16ème, donc j'ai vu passer plusieurs générations de patrons, et c'est vrai que j'étais étonné parce que lui il avait un parcours qui aurait beaucoup plu à ma mère. Eh oui. Le bon, Arte maintenant, Télérama, enfin des gens. Mais les temps je l'ai vu, ce qui m'a étonné, c'est que j'ai vu un regard de l'intelligence fulgurante, car c'est un immense talent, mais ce qui m'avait étonné, c'est qu'il reconnaissait qu'il n'a pas beaucoup regardé la télé. Oui, que ce n'était pas un spécialiste de la télévision. C'est bien pour quelqu'un qui n'est pas 30 chaînes. Michel, on l'a dit, votre longévité est exceptionnelle, 53 ans de carrière, 5000 heures d'archive Alina, votre fiche Wikipédia, je l'ai consultée, elle est plus épaisse que le programme présidentiel de Bruno Le Maire, c'est dire, il fait une page, voilà. Mais cette longévité, Michel, elle interroge parfois. On vous a souvent reproché d'être trop sympa, trop mielleux avec vos invités. Est-ce que la bienveillance, justement, pour durer, c'est votre secret ? Non, mais moi je ne me suis pas fabriqué une bienveillance. Quand j'étais à l'école, on disait, bon, c'est pas vrai, mais il a un bon fond. Non, mais c'est pas ça le problème, c'est que j'ai beaucoup de mal. C'est pour ça que je suis assez fasciné par la dextérité d'une génération qui est arrivée après moi. Celle de Marc-Olivier Faugiel, même celle d'Ardisson, celle de Laurent, même celle d'Anouna, je veux dire qu'il y a une génération qui est arrivée, qui va vite, rapide, qui sont des Lucky Luke, de la vanne, qui sont des snipers nés. Moi, ça a pris beaucoup de temps. Moi, je suis un tardif qui a commencé tôt. Moi, les rares fois où j'ai agrafé des gens, je me suis précipité chez le fleuriste une heure après. Alors, on l'a dit, 5000 heures d'archives à l'île. Non, on ne sait pas ce que ça veut dire, vous avez raison. C'est vertigineux, quoi. Mais alors, il y a des archives, évidemment, qu'on a envie de voir. On vous en montre une. Johnny, 1966. Oui. Nous allons assister à un combat de catch en compagnie, mais oui, de Johnny Hallyday. Dis-moi, Johnny, ce n'est pas la première fois que tu vois du catch ? La première fois que je le vois en vrai, oui. Alors, nous allons essayer de t'expliquer en langage technique les différentes prises, car tu sais que catch les différentes prises. Il tourne sur le pied gauche. Tu vois, Johnny, ça, ça s'appelle un saut chassé. Et il ne vaut mieux pas le prendre dans la figure, car ça fait très mal. C'est drôle. C'est quelque chose sur le ring. Les acteurs, ils ne sont pas terrible. C'est vrai que Johnny est passé à... J'ai tellement de souvenirs avec lui que j'en évoque quelques-uns sur scène. Vous l'imitez beaucoup, d'ailleurs. Eh bien, David, Johnny... Ça fout un cul. Ah, ben voilà. Je ne dirais pas plus. Vous n'avez qu'un seul regret, c'est celui de n'avoir jamais présenté le 20h. Vous allez vivre la vie de David Pujadas là, tout de suite, maintenant, dans Célèbre d'O. Vous allez présenter le 20h. C'est celui-là ou celui-là ? C'est celui-là. Mesdames, messieurs, bonsoir. Alors, évidemment, politique toujours. Le ton s'est durci. À droite, au moment des primaires, le débat a donné lieu à des échanges très vifs. La météo, maintenant ? Bien sûr, la météo. Alors, c'est le moment d'équiper ces voitures en pneus neige. C'est le moment, oui. Parce que la neige commence à tomber dans le Jura. Attention au verglas. Il ne faut qu'on ait que j'ai le verglas non plus. En parlant de verglas, c'est les premières images des premiers flocons. Les images qui viennent de Vernot sur Brène, en Indre et Loire. Je n'ai pas de nouvelles depuis longtemps. Eh oui, le poteau feu ne va pas tarder. Et puis, à propos de Franck, on va se quitter avec quelques images des gelées blanches ce matin dans les Vosges. Eh oui, il gêne déjà. Il faut s'équiper. On se retrouve au casque-colle. Bravo, vous le faites bien décontracté. Vous êtes en une de Paris Match. Enfin, vous êtes plutôt en appel de une. C'est Karine Lemarchand qui vous pique la vedette. Elle est top. Elle est top. L'émission qu'elle anime sur M6 est la plus commentée de la rentrée. Demain soir sera diffusé le deuxième volet dans Mission Intime. Karine Lemarchand est sur le plateau de C'est l'Ebdo. Bonjour. Salut. Vous allez bien ? Bonjour. Vous connaissez Michel Drucker ? C'est un ex. Il a une personne très souple. C'est intéressant. C'est vrai. Merci beaucoup de votre présence. Vous n'avez pas honte de vouler la vedette à Michel Drucker ? Oui, c'est très bien ça. Ça ne se fait pas. Il aurait dû avoir un appel de une et vous occupez toute la place. Il n'est pas content. Mais il n'avait qu'à montrer ses cuisses. Je suis très heureux de l'avoir. Très. C'est une de Paris Match. Vous ne la devez pas qu'à vos cuisses. On est d'accord ? J'espère bien. Mais c'est à Ambition Intime que vous la devez un carton d'audience. Plus de 3 millions de téléspectateurs pour le premier volet. Vous avez reçu en rappel Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire, Arnaud Montebourg et Marine Le Pen. Avec un joli pic d'audience pour l'interview de Marine Le Pen. Vous avez regardé Michel Ambition Intime ? Bien sûr, tout ce que fait Karine m'intéresse. Et puis surtout, j'ai découvert que même chez les politiques, la promotion au canapé, ça existe. C'est un bon résumé. Et c'est surtout que Michel a commencé à interviewer des politiques sur un canapé. Et alors pourquoi vous, ça n'a pas fait autant de politiques que moi ? C'est un affaire à l'époque. Quand vous avez commencé à recevoir des responsables politiques le dimanche sur votre canapé rouge. Je pense que tu pris plein la tête aussi. Absolument. Jean-Marie Cavada dirigeait Radio France. Et moi, j'étais chef du service politique de Radio France, de France Inter. Et il m'a dit, faites un papier pour dénoncer ça. Parce que c'est pas bien. Jean-Marie Cavada. J'ai dit, non, pourquoi ? Chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Moi qui j'y suis pour aller lire, c'est pas bien. C'est idiot. Donc je l'ai pas fait. Moi j'ai vu la lune du supplément du monde avec Martine Aubry, je prenais par la main pour l'accueillir sur le plateau. J'en ai pris plein la tête en disant, qu'est-ce qu'il vient faire dans notre gamelle ? Et la plupart... C'est toujours une chasse gardée. C'est pour ça ce qu'elle vit, je l'ai vécu avec elle. Sauf que ceux qui me disaient ça n'avaient pas vu l'émission d'abord. Et quand ils ont vu l'émission après, ils ont dit, mais c'est pas une émission people. Pourquoi ne pas demander à M. Bruno Le Maire ou à Fillon ce qu'il aime en dehors de la politique ? Ce qui est intéressant chez Karine, c'est qu'on parle pas de politique. On montre. Un extrait de ce qu'on va voir demain soir pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Voilà. Je me souviens d'avoir voulu faire rentrer Edouard Baladur dans une voiture, je n'ai jamais réussi. Mais c'est-à-dire qu'il ne rentrait pas dedans ? Non, il n'y a pas voulu. Quand on me dit pour la 25e fois, est-ce que vous allez fendre l'armure ? Je me dis, vous me faites chier avec votre armure. Je fais la maîtresse. Vous êtes sûr que vous allez passer ce passage-là ? Ouh, voilà, je suis content de venir. Qu'est-ce qu'il a votre bain ? Je vous l'ai mis au frigo. Qu'est-ce qu'il vous a dit de faire un truc pareil ? Vous saviez ce que vous vouliez faire ou pas déjà, Léna ? Je sais, je voulais rentrer dans un grand corps. Mais vous ne parlez pas des femmes. Ça passe vite, hein ? Ben oui ! J'ai dû dire un maximum de conneries. Non. Voilà pour l'avant-goût. Excusez-moi de vous déranger. Voilà pour l'avant-goût. Michel a dit, je m'en suis pris plein la tête. Vous avez eu le sentiment de vous en prendre plein la tête, Karine, depuis le premier volet de cette émission ? Vous savez, de nous avec la rédaction, on savait bien qu'on préparait une émission qui pouvait susciter la polémique. Et d'ailleurs, on a fait vraiment qu'à Timmy, il n'y a pas une image qui est sortie avant qu'on la présente et tout ça. Et on a fait une liste des journalistes qui allaient nous critiquer. Et on a eu tout juste. C'est vrai ? Qui était en tête de l'une ? Je suis sûr que c'est la même que la mienne. C'est les journalistes politiques en tête de liste. C'est-à-dire la vérité. Moi, je ne me suis pas fait taper une fois par la presse de droite. Natacha Polony, si. Elle a dit qu'elle aimait bien l'émission. Elle a trouvé l'ensemble effroyablement niais. Alors, par exemple, pour quelqu'un qui aime bien, elle est violente. Dégoulinant de bons sentiments surjouer, le tout sur fond sonore horripilant. Elle, c'est la forme qu'elle critiquait. J'ai entendu autre chose. Le faux, en revanche, elle ne le contestait pas. Mais ça, ce genre de commentaire... Mais c'est vrai que c'est dégoulinant de bons sentiments et j'en suis très fière. C'est ça. Je suis quelqu'un qui a des bons sentiments. Je ne vais pas défendre votre... Mais ce n'est pas du tout ça. C'est une élection où des femmes et des hommes se présentent. Les faire parler d'eux et de qui ils sont. Enfin, c'est aussi vieux que le monde. De chercher à savoir qui a le pouvoir. Et puis, d'autres gens vont essayer, ça c'est les journalistes politiques, de savoir ce qu'on va faire avec le pouvoir. Mais voilà, on s'intéresse aux gens qui veulent au pouvoir. Et donc, c'est ce que vous avez fait. Je suis désolé. Mais ce n'est pas ni dégoulinant de bons sentiments. Vous avez fait un travail qui est utile dans une campagne. Mais bienveillant ou pas. Non, mais bienveillant parce que... Vous faites parler les gens d'eux. Voilà, je fais parler. Exactement. Il n'y a pas de contradiction à peu. Voilà, c'est un portrait. Aujourd'hui, on a l'impression que les politiques, il faut de toute façon les défoncer. Et que c'est tous des... C'est ce poujadisme-là qui est problématique. Au-delà de ça, la presse va mal. Et depuis des années, c'est du bad buzz, c'est du bashing, c'est les réseaux sociaux, c'est le off. C'est-à-dire qu'on fait des bouquins avec ce qui normalement ne devrait pas être dit. C'est-à-dire qu'on ne met en avant qu'est-ce qui va faire du buzz. Mais on n'est plus sur le contenu non plus. Vous faites un peu de buzz comme ça. Vous faites un peu de buzz quand même avec l'émission, mais pas une mauvaise buzz. Moi, je n'ai pas fait cette émission pour faire du buzz. J'ai fait cette émission pour faire leur portrait. En tout cas, elle fonctionne et elle fait beaucoup parler. On parlait des critiques sur la forme et aussi des critiques sur le fond. Le traitement de Marine Le Pen, c'est exactement le reproche que vous faisiez cette semaine, Nicolas Bedos, qui était sur le plateau de C'est à vous. On l'écoute et vous laisse. Il jouait son jeu en plus. Oui, on l'écoute. Elle a du charme, elle a un espèce d'humour un peu 16e comme ça. Elle s'en tire parce qu'elle a une répartie. C'est un personnage, mais c'est grave la politique, comme dirait François Fillon. C'est sérieux. Mais Marine Le Pen, j'ai déjà fumé des clopes avec elle sur des plateaux de télé. Elle est sympathique. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas le débat. Le débat, c'est qu'elle est dangereuse. C'est qu'elle dit des choses qui sont graves et auxquelles il faut répondre sur le fond. Et moi, ce genre d'émission où elle nous explique, tous les gens sont sympathiques. Même vous. Même vous. C'est aussi frivole que ses tenues. D'abord, mes tenues ne sont pas frivoles. Je ne trouve pas. Bon, bref, ça c'est chacun... Mais votre réponse ? D'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'il cite François Fillon qui est dans l'émission. Comme dit François Fillon, la politique, c'est sérieux. François Fillon n'a jamais voulu parler de lui, effectivement, vraiment. Et il l'a fait avec moi. Et je peux vous dire qu'il n'est pas dans l'indignité, qu'il reste mesuré. Et qu'au début, à la fin, il dit, si c'était moi, ces émissions n'existeraient pas. Il est génial. Ah bon ? Oui, oui, mais il vient quand même. Mais il vient quand même, il dit, parce qu'on est dans une compétition, que les autres sont venus et que j'estime que c'est à moi de venir. Il le dit. Nicolas Bedos dit que Marine Le Pen est dangereuse. Mais si elle est dangereuse, il ne faut pas le permettre de participer aux élections. Mais trinqué avec elle. Mais je trinqué avec tous. J'ai trinqué avec tous. Vous comprenez que ça puisse troubler cette image ou pas ? Non. Marine Le Pen, vous ne l'avez jamais invitée sur le canapé rouge de Vivement Dimanche ? C'est compliqué parce que Marine Le Pen, elle n'est pas facile à interviewer. C'est vrai. Il faut qu'elle fasse confiance. Je signale que... Il faut l'interviewer comme les autres. Très compliqué parce qu'elle est brillante, c'est Agnès également. Puis à moi, mon concept est particulier parce que réunir tout à fait une île de peine, en ce moment, j'aurais du mal. Ça, c'est autre chose. Il y a des trucs que même vous, vous ne pouvez pas faire. Même moi, je ne peux pas faire. Vous jouez vachement à la carte de la séduction, Karine. Oui, mais non. Vous flirtez presque. Ça ne va pas, non ? Je suis beaucoup pire que ça quand je flirte quand même. Je posais... Non, mais le fait d'être à l'écoute parce que j'ai des jambes, c'est ça ? Moi, j'ai regardé l'émission. Il y en a un qui s'est gouré sur la forme, enfin la forme, sur le look. C'est Sarko. C'est le seul qui est venu en cravate et en postage. Ah oui, il n'a pas voulu l'enlever. Juppé à les manches relevées. Il est bien, hein ? Et Sarko arrive en Sarko. Oui. Une élection pour eux, c'est comme une cote d'amour. La seule façon, en fait, de mesurer l'amour que les Français leur portent, c'est une élection. Et quand ils se battent comme ça, jour et nuit, pendant 5 ans, et que tout d'un coup, à 18h05, 18h10, ils ont la sentence. Souvent pendant 30 ans. Voilà. Mais c'est atroce. Il y en a pour qui c'est le dernier combat, quand même. Vous imaginez émotionnellement ce qu'ils doivent endurer. Moi, je... Vous êtes dans l'empathie, quand même. Ah, mais complètement. Vous allez vous faire pleurer, là. Mais je trouve ça beau, parce que ça donne des leçons aussi. Je trouve ça beau. Je les fais parler. Je trouve que c'est des leçons de vie aussi. Ce sont des gens qui ont tous trébuché. Objectivement, vous imaginez ce que vit Hollande aujourd'hui. On ne veut pas être à sa place. Comment il dort ? Comment il dort ? Bien. Je crois qu'il dort bien. C'est ça, oui, le problème. Bon, c'est un autre problème. C'est un extra-intéresse. En tout cas, François Hollande, pour l'instant, il n'est pas venu répondre à vos questions. Un, il ne s'est pas présenté encore. De toute façon, vu que l'émission, elle s'est diffusée là, il n'y aurait pas lui qui se présente. C'est que des candidats. De deux, c'est une émission intime. Ça voudrait dire que je l'interroge sur sa relation aux femmes, sur la fidélité. Il y a des choses que je suis obligée de lui demander. Et il n'a pas envie d'y répondre. Mais je ne pense pas qu'il aurait envie d'y répondre, à part aux journalistes du Monde en 61 rendez-vous. Mais à moi, en 4 heures, ça n'aurait pas suffi. C'est un problème de parler de sa vie privée. Ça pose problème à certains, d'ailleurs. Oui, justement, Benoît Hamon, il devait participer à l'émission. Non, 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 c'est pas comme ça. Il a participé à des réunions de préparation avec vous, avec la production et avec vous, Périne Marchand. Avant de faire faux bon au dernier moment, il a expliqué sur sa page Facebook, on va en parler. Il a expliqué que verser une larme ou révéler une partie choisie de son intimité ne dirait rien de sa capacité à entendre les préoccupations des Français. Version que vous contestez, parce qu'il aurait refusé, parce que vous auriez aimé lui parler de son épouse. Il était invité de cet avou. On le regarde, on en parle après. C'est vrai que je n'ai pas envie de parler, ni ma femme, ni moi, de ma vie privée. D'autres ont pris une décision, semble-t-il, semblable. C'est peut-être ça qui énerve la production. Ah bon, c'est ça ? Qui ? Semble-t-il, Emmanuel Macron. On perd à tous les coups, en fait. On y va, on est dans un exercice où personne ne parle de vos propositions. Et on n'y va pas, on se fait outer au motif du métier de votre femme. En qui dit vrai, Périne Marchand ? Pourquoi ça a capoté au dernier moment ? Mais ça n'a pas capoté au dernier moment. Je le rends compte le lendemain de la diffusion de la première. Donc il savait de quoi il s'agissait. Non, mais il connaissait le principe de l'émission. Mais il t'emballé. Vous le sentiez emballé, ce coup-là ? Non, je le sentais neutre. Non, pas emballé. Mais il me dévoile toute sa vie. J'essaye de voir si j'ai de quoi tenir un portrait de Benoît Hamon, qui n'a pas ni une grande carrière, ni un grand cursus universitaire. Benoît Hamon, vous avez fait une licence d'histoire. Quel a été le déclic ? Il faut que je trouve autre chose quand même. Et donc on regarde, on déroule un peu la chose. Il me dit comment est-ce chez lui, etc. Et comme toutes les personnes que j'ai invitées, comme c'est une ambition intime, quand on se présente à la primaire de la gauche, c'est normalement qu'on veut gagner. Ça veut dire qu'on se projette en tant que président. Qui aura une première dame. Donc ce qui aura une première dame. Donc on a besoin de savoir, quand on se présente à ce poste, à quoi ressemble sa femme, ne serait-ce qu'en photo. Et il me dit, ah non, ce n'est pas possible. Je n'ai jamais fait. J'ai dit, écoutez, réfléchissez. Ce qu'il a dit d'ailleurs, dès le lendemain, il s'est fait inviter sur Canal+. Il disait, elle a posé ses conditions, je réfléchis. C'est vrai que je ne parle jamais de ma femme. C'est une condition indispensable à l'élaboration du portrait. Mais surtout, ça ! Sur Marine Le Pen, par exemple, Karine Marchand. Karine Marchand, sur Marine Le Pen, vous ne lui parlez pas de Louis Alliou pendant tout le portrait. Ah oui, c'est vrai ça. Pourquoi ? Parce qu'elle n'habite pas avec lui. Parce qu'elle habite dans le sud. Il faut habiter ensemble pour qu'on parle. Non, mais ce n'est pas elle qui a posé, en fait. Ah oui, ce n'est pas elle qui a posé cette condition. Non, non, c'est qui c'est. Non, je n'ai pas... Parce qu'elle n'aime pas qu'on lui parle de Louis Alliou. Elle le dit souvent à plusieurs médias. Elle impose qu'on n'en parle pas. Écoutez, elle ne m'a pas... Non, je n'ai pas pensé à ça. Oui, c'est vrai. C'est un personnage politique important qui travaille avec elle. Donc ça aurait été intéressant d'observer cette vidéo. Oui, mais alors du coup, il travaille hiérarchiquement sous elle. C'est une matière intéressante. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas avancé. En tout cas, ce n'était pas une demande de sa part à laquelle vous auriez accédé. Donc bref, pour en revenir à Benoît Hamon, il me dit... A priori, elle ne veut pas. Je lui dis, écoutez, réfléchissez. Et il me dit, elle travaille chez LVMH. Bon, très bien. Je m'en fous qu'elle travaille là où chez Monoprix. Personnellement, c'est égal. Il réfléchit. Le temps passe. Et cinq jours après, il me dit, écoutez, j'ai réfléchi. On a fait une réunion de famille hier. Et franchement, ma femme ne veut pas passer dans l'émission. Il n'y a pas de problème. Pour moi, l'affaire, elle s'arrête là. Je n'ai pas Benoît Hamon. Je vais bien dormir. Ce n'est pas très grave. Sauf que là, un quart d'heure après, il envoie un tweet et un Facebook dont bien écrit, bien préparé. Pourquoi j'ai dit non à Karine Marchand ? Et il se présente en parangon de vertu, tout d'un coup. C'est en opposition à la polémique aussi. C'est par honnêteté intellectuelle et par grandeur de l'idée que j'ai de la politique que je n'ai pas dans cette émission. Et là, je dis, c'est dégueulasse. J'ai appris effectivement plus tard pourquoi. C'est que sa femme, elle est chargée du lobbying politique de chez LVMH. C'est peut-être problématique aussi. Et c'est peut-être aussi problématique quand on est quelqu'un qui se présente à la gauche de la gauche. Maintenant, moi, je n'en ai rien à faire. Mais pourquoi faire autant de cinéma ? Ça vous a fait souffrir, justement, qu'on attaque autant l'émission ou pas ? Non, mais c'est ce qu'on disait. Je savais très bien qui allait m'attaquer. Non, mais ça, ça m'énerve. Je pense qu'à un moment donné, être juste juste, quand on a des prétentions comme ça présidentielles, mais il suffit de dire les choses. Ségolène Royal m'a dit non en disant « Je n'ai pas envie en ce moment de mettre en avant ma vie privée. » Au départ, je ne savais pas si j'allais… En ce moment ? Oui, parce qu'elle l'a déjà fait aussi. Non, mais elle l'a déjà fait par le passé. Donc, je ne veux pas dire non, non, non. Vous n'aurez pas Benoît Hamon, mais vous avez quand même François Bayrou, Alain Juppé. François Bayrou, justement. On n'en parle beaucoup. Est-ce que vous ne faites que ça ? Parce que ça fait buzz avant même la diffusée de l'émission. Mais oui, parce que grâce à vous, grâce à cette émission, maintenant, on ne peut plus voir Bayrou pareil. Parce qu'en fait, justement, il vous a avoué qu'on le compare souvent à l'acteur dans « Prêté au moment » à « Chargir ». Et maintenant, avec les photos à l'appui, est-ce que vous trouvez ? Oui, je me suis marrée. Et puis après, je le regardais, je me suis dit « Oui, c'est vrai ! » Et il est trop sympathique. Vous avez fait pleurer qui ? Pleurer, pleurer personne. Il n'y a pas des larmes qui coulent. Non, mais il y a de l'émotion. François Fillon, oui, quand il évoque Philippe Séguin, mais moi aussi. Vous sentez qu'on s'est frond ou pas ? Il ne triche pas. Surtout pas forcément très fragile, je peux vous dire. Ce n'est pas très politique, ça. François Bayrou, on sent que quand il a de l'émotion, en fait, son bégaiement revient. C'est très touchant. Et il bute sur les mots quand il a une émotion. Alain Juppé est très ému aussi quand il évoque ses parents. Alain Juppé, tous les dimanches, il pense à appeler ses parents. Vous êtes une psy, en fait, qui a une marchande. Donc, resituer quelqu'un dans sa propre histoire, c'est donner une cohérence aussi. C'est juste ça. C'est appuyer sur la touche de ce qui se passe dans ta vie à ce moment-là. Mais nous-mêmes, si vous êtes là ici, ce n'est pas par hasard. À un moment donné, vous vous êtes dit j'ai envie de faire ça. Et vous avez dû sans doute vaincre aussi des écueils pour y arriver. Mais tout le monde a fait ça. Donc, pour arriver le plus haut, forcément, ce sont des gens qui ont flanché combien de genoux à terre et qui se sont relevés. Mais c'est ça qui m'intéresse dans la vie. Merci Karine. On ne ratera pas évidemment une ambition intime. Demain, 21h sur M6. Vous restez avec nous. On va continuer à parler politique avec le palmarès de Marc Fauvel. Marc. Il y a du respect dans ce soir. On sent bien. Marc, on commence avec une série télé ? Oui, c'est la série qui cartonne en ce moment aux Etats-Unis. C'est un mélange d'argent, de sexe, de lutte pour le pouvoir. Ça se passe dans les coulisses de la Maison Blanche. Vous allez adorer le dernier épisode. Regardez. Je suis Donald Trump, j'approuve ce message. Ce n'est pas de la télé, c'est la réalité. C'est le dernier clip des Républicains contre Hillary Clinton qui a répliqué du tac au tac. Elle dégaine, elle aussi, son clip, vous allez le voir en reprenant les pires propos de Donald Trump pendant la campagne et il y a du boulot. Karine à côté, c'est la roupie de son nez. Attendez, attendez. Regardez l'émission dimanche. I'm Hillary Clinton and I approve this message. A person who's flat-chested is very hard to be a 10. When Mexico sends its people, they're bringing drugs, they're rapists. I'd like to punch them in the face, I'll tell you. Get them out of here! Putting a wife to work is a very dangerous thing. I would bomb the shit out of them. I love war in a certain way. Le vote, c'est mardi. Quand on se voit ça, on se dit qu'il était temps que la campagne se termine. La campagne la plus dingue de l'histoire titrait cette semaine Libération. Jusqu'au bout, on a eu droit à un lot de révélations. Cette semaine, on a appris par exemple qu'Hillary Clinton avait triché il y a quelques mois, c'était en mars dernier, au moment où vous en souvenez de la primaire entre les candidats démocrates. Elle est aux côtés de Bernie Sanders. Ils sont interpellés tous les deux par une femme malade parce qu'elle a bu de l'eau qui était polluée. Regardez bien. Vous avez vu les petits coups d'œil d'Hillary Clinton à sa fiche. Pourquoi ? Elle était au courant de la question. Elle avait été informée la veille par une membre du parti démocrate qui travaille aussi sur CNN et qui lui donnait la liste des questions. Le tuyau. En échange d'un collier de perles. Elle a dû démissionner cette semaine, non pas Hillary Clinton mais cette démocrate. Ça lui a mis du plomb dans l'allée. Et du coup, Donald Trump peut se présenter, chose assez incroyable, en monsieur propre de la campagne. C'est plus une campagne électorale, c'est un champ de bataille. L'Amérique est coupée en deux, déchirée. Et il y en a deux autres en ce moment aux Etats-Unis qui ont vraiment envie que ça s'arrête au plus vite. Deux Américains que CNN a rencontrés ces derniers jours. On va les laisser se présenter. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. My name is Donald Trump. I'm a medical oncologist. My name is Hillary Clinton. I am an event specialist and I am not running for president. I introduce myself and they say, no, your name can't be Donald Trump. Thank you for calling Trump International Hotel. My name is Donald Trump. I'd like to make a reservation for Saturday night, please. One moment, sir. Facebook won't let me have my name. And so I'm Hill Clinton on Facebook. I get about an email a week that people are trying to hack into my Twitter account. Hello, sir. Yes, ma'am. Can I get your name again? Donald Trump. Michel Drucker, vous l'avez rencontré. Hillary Clinton, pas celle-là. La vraie au moment où Bill Clinton était au plus mal. J'ai rencontré surtout, j'en parle sur scène, pendant l'affaire Monica Lewinsky. Donc, je l'avais interviewé d'abord Bill Clinton à part et ensuite elle. Et ce qui m'avait frappé, c'est qu'elle faisait comme si rien n'était alors que la planète entière était au courant de la fellation la plus célèbre de l'histoire. On continue avec la maladie de la semaine. Oui, étrange maladie qui a frappé subitement toute la classe politique française cette semaine. Le symptôme, c'est que tout le monde s'est mis à prononcer le même mot en même temps en boucle sans qu'on comprenne pourquoi. Les attaques par exemple à l'égard de François Bayrou. François Bayrou. C'est François Bayrou. Monsieur Bayrou. François Bayrou. François Bayrou. François Bayrou. Avec François Bayrou. François Bayrou. Obsession anti-Bayrou. Une épidémie de Bayrouite aiguë. On pensait être immunisé parce que François Bayrou n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Il est candidat sauf si Alain Juppé. Il n'est pas encore candidat parce qu'on a pas le résultat de la fin. Il ne faut pas dire n'importe quoi à côté de la fin. Il n'est pas candidat mais visiblement il était plus résistant qu'on le pensait François Bayrou au point que même Nicolas Sarkozy est atteint. Bayrou on sait qu'il ne peut pas l'encadrer et pourtant il l'a sur le bout de la langue c'était mardi face à... Mercredi. Mercredi pardon face à vous Jean-Michel sur France Info. Si j'étais choisi je confierais Matignon à François Bayrou et je fais à François Barouin pas Bayrou. Petit lapsus c'est toujours amusant les lapsus. C'est toujours amusant. Non j'ai dit Barouin. Non 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 j'ai dit Barouin Jean-Michel. Ça me reste pas. Vous avez vraiment l'esprit mal placé on a tous entendu. Il n'a pas franchi. Bon on se dit à ce moment-là que c'était juste une petite allergie à Bayrou qui a touché Nicolas Sarkozy mais vous allez voir que ça va devenir viral. Alain Juppé est touché à son tour cette fois lors du débat jeudi soir de la primaire à droite. Je suis très surpris par cette fixation sur le cas de François Bayrou Pardon. Bayrou. Vous avez tous la difficulté Nicolas Sarkozy il avait déjà fait ce lapsus. Vous êtes à égalité tous les deux. Je vous assure que ce n'est pas volontaire. Mais vous êtes à égalité tous les deux. Vous voyez aucune malignité. Et visiblement attention c'est très contagieux deux minutes plus tard Jean-François Copet est touché à son tour. C'est pour ça que ce lapsus à répétition entre Barouin et Bayrou ça me fait un peu sourire. Je voudrais quand même rappeler que François Bayrou François Barouin Ah vous aussi voilà. Allez. Il n'y avait pas de raison que je ne sois pas dans le club. Ça s'appelle l'arroseur arrosé. Attends la fin de l'histoire tu vas voir que l'arrosage va dans l'autre sens. Voilà. Répétez après moi Bayrou n'est pas Barouin Barouin n'est pas Bayrou ça ferait un bon exercice de prononciation. Vous arrivez à dire François Bayrou encore ? Quand j'ai tourné François Bayrou son portrait c'était dans une ferme à une heure de Paris parce que comme il est fils agriculteur enfin fils agriculteur je voulais le mettre dans cet univers là et le propriétaire descend et lui dit je vous adore François Bayrou Barouin Et il m'a dit j'ai l'habitude L'homme de la semaine il chausse du 53 et il vaut de l'or C'est l'homme bravo qui arrive en marchant c'est l'homme qui valait 100 millions de dollars le basketeur bravo Michel Lecaire Rudy Gobert Il y a deux analyses qui viennent de remplir mais qui peuvent remplir dans son club de NBA pour un contrat record de 100 millions de dollars 2 mètres 16 2 mètres 16 il est le sportif français le mieux payé au monde 100 millions de dollars en 4 ans mais ça laisse la tête froide regardez Je pense que je ne réalise pas le montant ça c'est clair après je réalise les attentes je réalise que les gens vont me regarder maintenant et c'est bien c'est ce que je veux au final ça reste un sport ça reste un jeu donc c'est le principal c'est d'être bon bon et concentré sur Terre alors on a sorti la calculette s'il passe une petite nuit de 8 heures à dormir on savait combien il a gagné sans rien faire on ne veut pas savoir 20 000 dollars ce n'est pas le seul chiffre qui donne le tournis 2 mètres 16 vous l'avez dit 111 kilos un joli bébé des mains de 25 centimètres 2 mètres 36 d'envergure 2 mètres 36 il a des mains incroyables mais regardez il touche il n'a pas besoin de sauter pour marquer un panier pour tous les gens qui ont galéré comme moi bravo c'est une série il n'est pas seulement le sportif français le mieux payé au monde il est tout simplement le français le mieux payé au monde regardez ces chiffres plus qu'il y avait en cours alors au Marcy par exemple revenu 1,8 million d'euros par an le patron français Renault-Nissan c'est Carlos Ghosn 15 millions Rudy Gobert gagne 23 millions d'euros c'est marrant Jean-Michel parce que quand un patron gagne beaucoup d'argent ça fait scandale quand c'est un sportif qui plus est qu'a jamais rien gagné avec son club tout le monde dit bravo quand même oui mais un sportif ça fait rien on ne dit pas bravo il n'y a que l'une des journaux cette semaine en disant c'est chouette c'est un français qui gagne un sportif ça fait rêver ça procure du plaisir il y a un stade qui vibre un patron il fait des voitures un patron ça fait chier dans tous les sens du terme donc voilà on ne peut pas se réjouir qu'un patron gagne beaucoup d'argent jamais mais ça procure du plaisir allez lui est beaucoup moins connu et beaucoup moins riche c'est notre nouveau champion du monde d'athlétisme vous n'en avez pas entendu parler cette semaine on va réparer cette injustice il est français il vient d'être sacré champion du monde sur 200 mètres j'ai oublié de vous dire toute petite chose c'est son âge il a 86 ans oh c'est bien c'est génial génial dans la dernière ligne droite est-ce qu'il est dopé ? alors je vous donne son chrono 40 secondes au 200 mètres c'est à peu près deux fois le temps que réalise le champion du monde Usain Bolt c'est pas mal c'est mieux que nous à mon avis c'est pas mieux regardez le jour de 100 mètres j'ai un défi pour vous Michel Drucker vous l'ancien commentateur sportif on va essayer de vous faire commenter cette incroyable dernière ligne droite je vous redonne son nom Michel Claverie 86 ans c'est l'homme en noir un t-shirt noir alors Michel Claverie est au couloir numéro 4 il est parti lentement il était déjà deuxième dans le virage et regardez sur le fil il va battre Papy Mougeot Papy Mougeot qui va prendre 5 secondes c'est surtout ça on termine avec le grand n'importe quoi de la semaine vous connaissez tous les interviews disons fantasques de Raphaël Mizrahi vous savez une interview complètement décalée il se met dans la peau d'un faux journaliste pour piéger les stars il vient de récidiver cette semaine face à lui la star de télé-réalité Nabila je vais faire un petit résumé de votre carrière donc vous aimez bien le shampoing ouais j'aime trop voilà alors si votre copain était un dessert ça serait plutôt un mystère une religieuse ou un gland ? un quoi ? un gland c'est le gâteau vert avec des trucs qu'on mange comme ça un gland ? ouais vous connaissez pas ? bah non je connais pas un gâteau qui s'appelle un gland ah bah ça je vous en offrirai avec plaisir ah non merci ah c'est super bon c'est comme une religieuse au chocolat ou au café seulement il y a de la crème anglaise dedans bah je sais que c'est un gland ça y a des trucs qui tombent désormes non c'est un gâteau je parlais de gâteau c'est pas un gâteau non mais un gland quoi en cette semaine de prix Goncourt c'est extraordinaire la conversation va tourner ensuite sur la littérature pas tout à fait sur la littérature ça continue dans le grand n'importe quoi à partir de quel moment un livre n'est pas un livre ? bah ça c'est un peu compliqué pour moi non mais si c'est un magazine est-ce qu'un magazine peut être un livre ? ou pas ? bah non un livre il y a les gros livres il y a plein de pages là et il y a les petits livres les magazines ça dépend de la taille il y a un magazine avec plein de pages on peut considérer que c'est un livre bah ouais bah voilà bah écoutez bah je c'est tout ? ouais je vous remercie merci Marc on vous retrouve avec plaisir tous les jours à 8h sur France Inter dans la matinale de Patrick Cohen et bien sûr tous les familles oh mon ami je pense qu'on peut annoncer nos fiançailles ? on l'embrasse pour vous on attend lundi avec l'audience je pense qu'il va annoncer sur France Inter écoutez bien nos fiançailles merci on écoutera lundi avec beaucoup d'attention il était sur la liste c'était le premier nom de la liste de ceux qui diraient du mal à votre émission ben voilà vous le connaissez bien finalement il est sans surprise Patrick elle a été la muse de Dali chanteuse, comédienne, animatrice télé oui mais voilà après 40 ans de carrière et de succès elle annonce qu'elle fera ses adieux définitifs au métier le 1er mai 2017 je pense que 40 ans ils restent et tu es ? et qu'il arrive un moment où tout le monde dit ben maintenant je veux le gouvernement pour la vie et je pense que dites à mes fans que pour forcer les dispiaceront mais c'est probablement une des ultimes fois que vous me voyez non mais non mais non mais non non Amandali reste ce soir sur le plateau de Célepto bonsoir Amanda bonsoir oh la révérence soyez la bienvenue bonsoir tout le monde bonsoir oh un chien ah je suis très contente d'être venu dans cette émission parce que on n'est pas obligé d'un mettre cadeau pour une fois c'est vrai moi j'aimerais bien qu'on me l'apporte quand même mais bon c'est vrai qu'ici on n'apporte pas de cadeau vous êtes un cadeau et on est c'est pas mal déjà non on a été un peu surpris et attristé je voyais Karine qui réagissait on vous en remettrait à cette annonce c'est sérieux Amanda ou c'est un mais c'est à dire non mais tout le monde me dit ça non c'est rien c'est un coup de mousse non c'est moi j'ai fait le calcul que vous savez ça fait 40 ans que j'ai du succès je me plains pas dès le début j'ai eu du succès j'ai vendu et place à des nouvelles filles qui rament depuis 40 ans et qui rêvent de prendre ma place non franchement j'ai envie de profiter de la vie Michel le sait j'ai une maison dans le midi chez des animaux vous êtes voisin disait Michel j'ai envie de vivre de faire mon huile d'olive est-ce que t'as repris une chèvre ? bah ma chèvre elle est morte de sa belle mort elle faisait le marché avec sa chèvre on a des choses en commun que vous teniez en laisse oui ça a été très bien elle s'appelait Fergie enfin bon je ne suis pas là pour parler de ma vie domicile mais c'est tout ça pour vous dire qu'au bout d'un moment il y a une certaine lassitude qu'est-ce qui vous fatigue Amanda ? c'est le système aussi ? c'est le métier ? c'est pas le métier lui-même parce que moi quand je suis sur scène je m'éclate c'est pas fatigant c'est un bonheur voilà moi j'aime chanter sur scène ou jouer la comédie le métier mais c'est tout ce qui entoure le métier c'est tout ça c'est pas venir ? aller tapiner aller tapiner ? c'est tapiner faire la promo ? bah oui c'est tapiner être entouré de gens qui veulent des fois vous approcher vous toucher il y a une photo que vous avez voulu qu'on montre c'est vrai qu'elle est impressionnante cette photo on vous voit au milieu d'une marée humaine c'est absolument incroyable moi je suis là toute petite là au milieu c'est où ça exactement ? avec le net je crois que c'était en Italie et ça c'est des moments que vous le voulez ? je sors d'une voiture et il y a tous ces gens autour qui veulent me photographier me toucher vous voyez ça fait très très peur vraiment ? vous ne voulez plus être dans l'oeil du public ? non mais la foule ça peut faire peur ben oui ils sont bienveillants je veux dire c'est pas méchant mais ils veulent me voir de près comme ça on ne sait pas si on doit vous croire Amanda parce que des artistes qui ont fait des adieux il y en a à l'appel alors trois exemples Eddie Mitchell qui annonce sa retraite en 2011 cinq ans plus tard il remonte sur scène et surtout il sera un nouvel album il y a aussi Phil Collins en 2011 il dit partout dans la presse je veux être papa à la maison c'est fini plus de chansons bon manque de bol sa famille a éclaté donc il est revenu sur scène avec un album qui s'appelle Pas encore mort voilà c'est une vie d'être claire et enfin le chanteur préféré de Babette à Justin Bieber il annonce sur Twitter en 2013 il est trop jeune pour arrêter il a quand même annoncé en 2013 que c'était fini sur Twitter mais face aux fans mystérieurs quelques heures plus tard il revenait il s'est vu ce matin que Tarantino annonce encore une fois qu'il va prendre sa retraite il vous a piqué l'idée c'est son dixième fille il a dit ça ? non non si il se présente un truc pour m'imaginer que demain je reçois un appel je sais pas de Woody Allen c'est vrai que c'est des choses dont dire ben non quand même on ne peut pas refuser mais si c'est pour faire la énième pièce comique le énième boulevard ce sera mon 19ème ou 20ème album vous dites carrément que ce métier il n'était pas fait pour vous ? vous l'avez fait 40 ans ? ouais je sais mais je ne voudrais pas non je voudrais mettre vendre des fleurs un truc comme ça non je n'étais pas fait pour ce métier parce que je suis très timide j'ai peur de la foule et j'ai eu cette chance il nous c'est qu'on m'a poussé à faire ce métier on m'a dit mais vas-y vas-y il faut que tu chantes mais je ne sais pas chanter mais si vas-y vas-y tu vas voir en fait je n'avais vraiment aucune envie de faire ce métier j'étais un peu feignasse et on me dit ne te plains pas il y a des tas de filles qui rêvent elles ont fait une école etc et toi on t'a tout servi sur un plateau bon ça c'est formidable et si on arrête on arrête on ne vous verra plus mais Greta Garbon on ne l'a plus jamais vue comme je ne sais pas vous allez disparaître comme ? comme je ne sais pas je peux très bien me fondre dans l'anonymat je suis très bien moi j'adore quand je suis dans la rue personne ne me reconnaît je vais acheter ma crêpe crêpe comme chèvre mais voilà et votre vie après showbiz vous voulez acheter votre crêpe et aussi vous voulez vivre à la campagne avec vos chars j'adore ça et vous l'avez justement vous l'aviez déjà annoncé en 87 sur le divan de Chapier on regarde comment vous voyez votre retraite sur le divan de Chapier je finirai très seule je crois j'ai mon petit enfer intérieur je le trimballe avec moi un peu partout je pense que je ne vais pas vraiment m'améliorer en vieillissant je suis intolérante vous savez j'ai beaucoup de défaut je suis violente poléreuse jalouse et je pense que je vais me retrouver toute seule avec des chats parce que j'adore les animaux des chats des chiens des plantes et je serai de ces vieilles dames difficiles un peu excentriques qui sont retirées à la campagne et puis voilà et aujourd'hui encore vous vous voyez pardon vous avez dit quoi Amanda ? mais c'est ici dites moi qui sent un peu le pipi oui les vieilles dames qui sentent le pipi qui sont tout le temps entourés de chats un peu désagréable un peu vous savez mais aujourd'hui encore vous voyez encore aujourd'hui finir comme Tati Daniel ? oui tout à fait je fais un métier qui est quand même extraordinaire il y a des gens qui aimeraient être à ma place et je ne vais pas me plaindre cracher dans la soupe en disant c'est un métier qui est à chier non c'est un métier oui et on va parler quand même de vos actualités au théâtre avec la candidate jusqu'au premier réel 2017 tout de suite puisque j'ai encore une tournée à faire oui et puis il faut continuer à tapiner je vous le dis tout tout de suite Amanda parce qu'il faut vendre l'album aussi Let me entertain you vous n'avez pas fini de tapiner mais d'abord comme Michel Drucker a une nouvelle drogue dure l'humour on lui offre un petit un petit rail d'humour voilà avec Alex Vizorek on l'accueille bonjour Alex mais rentrez n'ayez pas peur le beau plateau qu'on a ici oh là là bonjour à tous bonjour bonjour je suis venu avec ma mamie parce que deux raisons déjà ma mamie vous adore Michel donc c'est l'occasion de faire la rencontre je vais prendre un selfie ça ne vous dérange pas oh non comment elle s'appelait Janine voilà c'est joli oh mon dieu cette image comme ça on l'a c'est un beau moment mais surtout vous aviez déjà fait ça Michel posé avec une mamie en urne c'est drôle je suis sur le cul non parce que c'est vrai chaque semaine j'explique l'actualité à une partie de notre téléspectateur cette semaine tout ça oblige je vais expliquer l'actualité aux gens décédés parce qu'on est très regardés bêtes par les gens c'est pas de nouvelles c'est à dire que statistiquement le public est assez âgé et pendant l'émission on a des décès et évidemment le temps que la famille se rend compte ils regardent mais ça fait monter l'audimat c'est vrai c'est vrai on a les chiffres la plupart des décès tombent pendant la chronique de Marc Fon c'est assez impressionnant c'est que les mamies ressortent dans une dérénière avec sa pulsion passionnelle et paf ça lâche mais allons-y pour l'actualité expliquée aux morts évidemment si Michael Schumacher nous écoute il peut bien entendu tendre l'oreille et si Christine Boutin nous regarde qu'elle appelle Jacques Chirac pour lui dire d'allumer le poste alors on dirait qu'il y a une gêne il ne faut pas être gêné parce que je vais vous le dire Shakespeare est mort Mozart est mort Racine est mort et moi-même je ne me sens pas hyper bien c'est pas de moi c'est d'Alphonse Allais mais comme il est mort il ne viendra pas se plaindre allez commençons par une fête que les morts ils aiment bien c'est Halloween et on va voir un couple Camille paquet pour Halloween c'est Johnny et Laetitia alors Laetitia elle s'est déguisée c'est assez sympa une sorte de zombie et Johnny Hallyday a eu cette idée géniale de se déguiser en Johnny Hallyday et ça c'est pas mal parce que ça fout les boules quand même alors autre star qui a une idée assez bonne c'est Heidi Klum son déguisement elle est venue avec 5 sosies d'elle-même moi ça me fait ça me fait quand même assez peur si j'ai rendez-vous moi avec Heidi Klum je vais trembler et si quand elle arrive elle débarque avec 5 copines qui lui ressemblent il va falloir me réanimer mais imaginez si Richard Gire avait eu la même idée il aurait dû venir avec François Bayrou et ça ça aurait été une belle surprise d'ailleurs je fais mon coming out Karine je profite que vous soyez là j'adore votre émission moi des révélations de James Blunt sur des chansons de François Fillon je trouve ça non c'est l'inverse mais je trouve ça assez génial mais j'ai un petit souci je vous explique le problème c'est que quand les gens me demandent si je la regarde je fais semblant de ne pas comprendre je trouve ça un peu honteux mais en fait quand je suis seul chez moi et moi je prends énormément de plaisir avec votre émission j'entretiens ce même rapport avec la masturbation quand les gens me demandent il y a beaucoup de gens qui se regardent en se masturbant vous savez et là aussi je prends énormément de plaisir en regardant votre émission notamment mais revenons à l'actu si vous voulez débarquer avec 5 sosiches et moi un jour tentez le coup je pourrais vous ouvrir mais sans transition sachez-le info intéressante la femme de 50-60 ans aurait besoin en fait d'un homme de 30 ans c'est vrai voilà tout le monde est d'accord ici et moi tout le monde est d'accord Michel surveillait Dany parce que les femmes quand même vous exagèrent est-ce qu'un homme ça lui viendra à l'idée d'être avec une femme de 30 ans non jamais pardon c'était le bon exemple on re-salute Jolie et on continue avec 2-3 infos pour les morts qui nous suivent je crois qu'il y en a 2-3 de plus d'ailleurs du coup depuis tout à l'heure non mais c'est vrai c'est vrai au Metropolitan Opera de New York et bien un homme a dispersé les cendres de son ami dans la fosse d'orchestre sur les gens non dans la fosse d'orchestre ou alors à un type qui malgré l'incinération voulait se trouver une fosse en tout cas Michel on vient voir vivement dimanche avec mamie il risque peut-être de se retrouver dans le canapé je garde une place voilà très bien et on continue qui dit mort dit ivre mort une info plutôt rigolote à Toulouse un homme ivre confond l'hôtel de police avec un hôtel c'est idiot et ensuite il est rentré chez lui il a caressé son poisson chat et je vais terminer je ne sais pas quand je vais je vais sur 2 secondes c'est à dire que quand elle percute je parle du principe que tout le monde à ce moment là a compris la vanne et je vais terminer cette rubrique en faisant un petit coucou à nos confrères parce qu'on parle de mort et bien parlons d'iTélé dont oui mais ils ont fêté leur 17 ans et ça je dis joyeux anniversaire et télé et 17 ans en plus c'est l'âge préféré de Jean-Marc Morandini je vous dis à la semaine prochaine bravo Alex n'oubliez pas mamie parce qu'elle a une place de choix dans Vivant Dimanche c'est promis entre l'échelle et Michel voilà vous restez avec nous malgré tout parce que ça continue à c'est l'hebdo à tous les trois on va reparler de votre pièce la candidate de votre album Let Me Into Time You on évoquera les grosses têtes de Laurent Roquet dont vous faites tous les trois parties on a une belle équipe de sociétaires des grosses têtes mais aussi on verra ce qu'il ne faut pas rater à la télévision la semaine prochaine un film exceptionnel consacré à une immense actrice à laquelle vous rendez et vous donnez hommage sur scène Michel il s'agit de Romy Schneider à tout de suite